Et bonjour YouTube, deuxième vidéo tutoriel, aujourd'hui on va se pencher sur les Contrebandiers. La première vidéo hier c'était sur les Atreides, on se fait une vidéo par jour et c'est parti ! Alors la première chose qu'on va regarder déjà c'est les bonus de factions. Il faut bien comprendre que Contrebandiers c'est l'une des factions les plus spéciales du jeu, parce que contrairement aux autres factions, vous allez jouer avec beaucoup moins de zones. Pourquoi ? Bah déjà on va regarder le bonus, enfin le malus principal de la faction, qui va vous dire que tous les coûts en autorité pour annexer des villages augmentent de 50% de plus par rapport à toutes les autres factions, ce qui fait que vous allez être forcé de jouer avec moins de zones, mais vous inquiétez pas, ça va être compensé par beaucoup de pillages, que vous allez voir comment on gère ça sur la carte, et aussi une sélection très minutieuse de quelles zones on récupère en priorité. On a également des petits bonus sur la movement speed des unités, qui va nous permettre d'aller chercher plus de pillages, c'est toujours sympa. On a une particularité très spécifique aux Contrebandiers, qui sont les QG clandestins. J'y reviendrai pendant la partie pour bien vous faire comprendre ça. Et également vous pouvez voir que le coût en autorité pour annexer des villages, et ça c'est très important, n'augmente pas en fonction de la distance de votre base principale. Ce qui fait que, en tant que Contrebandier, vous pouvez récupérer des villages à l'autre bout de la carte, et vous n'êtes pas dérangé par aucun malus, donc c'est super important. Au niveau des conseillers, pour la maison Contrebandier, il y a deux grandes possibilités on va dire, parce qu'il y a trois conseillers qui sont vraiment jouables, il y en a un qui est beaucoup moins fort pour le moment. Pour vous montrer, c'est la Channara qui va vous donner des bonus d'influence et de renseignement. Très honnêtement, c'est le conseiller le moins fort, je vous le déconseille. Par contre, conseiller qui est absolument obligatoire pour jouer Contrebandier, c'est Linger Bout. Il va vous donner des bonus d'eau, et également il va vous donner des nouvelles options pour les QG clandestins. On y reviendra dans la partie, mais vous allez voir que ce sont des options extrêmement puissantes, conseillers obligatoires. Alors, après ça, on a deux choix, c'est vraiment en fonction de la partie que vous avez envie de jouer. Si vous voulez jouer une partie un peu plus classique, je vous conseille Stab & Tuek, puisqu'il va simplement vous faire booster un petit peu les QG clandestins. Donc c'est pour jouer une partie beaucoup plus normale, on va dire. Et si vous aimez vous mettre un petit peu de difficultés, il faut jouer Stakhanov, qui va vous donner des bonus en fonction des régions qui sont très loin, très éloignées entre elles. C'est-à-dire que si vous avez des villages que vous possédez, qui ne sont pas collés à d'autres villages que vous possédez, il va y avoir des productions de ressources supplémentaires. Également, les sièges vont durer beaucoup plus longtemps pour vous reprendre ces zones, ce qui fait que ça rend le conseiller extrêmement compliqué à jouer. Mais vous allez voir que c'est quand même un conseiller qui est très intéressant et très très fort. Ok, alors j'ai lancé ma partie pour vous dire, j'ai pris comme agent, j'ai pris l'agent du coup, qui fait en sorte que si j'ai beaucoup de zones qui sont très éloignées, j'ai des bonus de ressources. Voilà, maintenant que ça c'est dit, on va plonger dans la partie. Pour vous faire simple, au début, les starts sont assez classiques, c'est-à-dire que vous allez récupérer la zone d'épices, c'est la zone la plus importante, vous devez toujours récupérer la zone d'épices. Et à partir de ce moment-là, la game devient compliquée. Pourquoi ? Contrebandier, c'est une faction qui joue énormément sur les pillages. Vous avez beaucoup de bonus sur les pillages, vous devez donc enchaîner les pillages. C'est votre ressource, c'est quasiment votre ressource principale, c'est ce qui va vous faire toute votre économie. Donc au début, ce que vous devez faire, c'est repérer toutes les zones qui n'ont pas de ressources par entière. Vous voyez là, j'ai cette zone ici, une zone ici, j'en ai une juste à côté. Et je vais les piller sans relâche. Pour une raison qui est très simple, je n'ai pas besoin de ces régions. Je ne vais pas m'embêter à aller récupérer toutes les régions autour de chez moi, si elles n'ont pas des ressources importantes. En tant que contrebandier, vous ne prenez que le meilleur. Donc je vais simplement récupérer mes zones d'épices, qui sont la ressource la plus importante du jeu. Je vais récupérer une zone de place crête, qui est également une ressource qui est assez importante, parce que c'est la ressource qui vous permet de construire des bâtiments. Donc il ne faut quand même pas négliger ça sur un début de partie. Mais après, tout ce qui n'est pas épices, tout ce qui n'est pas région spéciale, je m'en fous, je ne prends pas, je fais des pillages à gogo. Allez, j'ai avancé un petit peu ma partie. Pour vous dire, j'ai donc récupéré la zone de place crête juste ici. Vous voyez, ça va me faire des jolis bonus de place crête. Donc je vais toujours être à peu près bien pour l'ensemble de la partie. En plus, vous voyez, je vais pouvoir me permettre d'en faire un deuxième, grâce à la particularité du village. Donc c'est vraiment la zone parfaite. Je n'aurai plus jamais besoin de refaire du place crête de toute la partie. Donc on est bien, il n'y aura pas besoin d'aller chercher de deuxième zone de place crête. Et j'ai commencé à faire des pillages. J'en ai fait un premier ici, pour commencer à récupérer quelques ressources supplémentaires, parce que vous voyez qu'on ne produit pas non plus énormément d'argent. Et je suis en train d'enchaîner les pillages. Je vais piller toutes les zones que je trouve complètement inutiles. Donc cette zone-ci qui n'a aucune ressource, je la pille. Cette zone-ci qui n'en a pas non plus, je vais aller la piller. Et cette zone-là, c'est du carburant. Mais honnêtement, pour le début de partie, ça n'est pas forcément très important. Je vais aller la piller. Donc vous voyez, déjà, ça nous fait 4 zones à piller. C'est déjà super intéressant niveau argent. J'attends un petit peu pour lancer mes pillages. Pourquoi ? Parce qu'au niveau des connaissances des contrebandiers, il faut bien comprendre quelque chose. C'est peut-être la seule faction où vous n'allez pas chercher de connaissances politiques, et pas chercher de connaissances sur la carte, donc les connaissances vertes, tant que vous n'avez pas trouvé le moindre joueur. Pourquoi ? Parce que ce sont des connaissances spéciales à la faction qui sont des bonus sur les QG clandestins. Le problème, c'est que les QG clandestins, vous les utilisez uniquement, et uniquement quand vous avez trouvé les joueurs adverses. Donc pour le début de partie, on n'en a absolument pas besoin. Vous ne le faites pas. Cependant, ce qu'il faut commencer toujours, c'est les matériaux composites, le bonus de place crête, et ça vous donne accès au centre de maintenance pour mieux gérer vos villages. C'est toujours important, et il faut aller très vite chercher les pillages organisés. C'est ce qui va vous donner, vous voyez, les ressources obtenues lors de pillages et sur les villages et les sièges, 30% bonus, ce qui fait que j'attends que la recherche soit terminée, et à la seconde où elle va être terminée, vous voyez, je vais attendre un petit peu, ça va me donner 320 sans le bonus, avec le bonus, ça va me donner 416. Je récupère 90, en fait, solaris supplémentaires par pillage. Donc attendez un petit peu avant d'enchaîner vos pillages, attendez au moins le pillage organisé, récupérez-vous ce bonus, ça vous fera de l'argent supplémentaire en début de partie, c'est vraiment pas négligeable. Après avoir fait ces 3 recherches-là, qui sont vraiment les 3 recherches très importantes, c'est un petit peu comme vous voulez. Si vous avez beaucoup d'épices, ne négligez pas d'aller chercher les équipes de bricoleurs très rapidement, c'est toujours intéressant. Si vous n'avez pas forcément beaucoup d'épices, vous pouvez commencer à vous amuser, à aller chercher les recherches sur les QG clandestins. Pourquoi pas, mais honnêtement, je le déconseille un petit peu, attendez d'avoir trouvé des ennemis, pour vraiment les lancer. L'ingénierie avancée est toujours très sympa, chaque village qui produit 2% de ressources supplémentaires par bâtiment, c'est super intéressant. Et si vous ne voulez pas faire des recherches économiques, faites du militaire, allez chercher les points de commandement, jusqu'au pillage synchronisé, c'est des ressources extrêmement importantes, et il ne faut pas le négliger. Je vous fais un petit aparté sur le Landstrad. Le Landstrad avec Contrebandier est très particulier, parce qu'en début de partie, vous êtes l'une des seules factions qui n'a pas accès aux votes. Vous pouvez voir que Maison et Casse, Maison et Vernus ont accès à des votes, cependant Contrebandier n'en a aucun. C'est comme Fremen là-dessus, c'est comme ça, on fait avec. Vous aurez accès à des votes pour le Landstrad à partir de 5000 d'hégémonie. Ça, il ne faut pas l'oublier. Ce qui veut dire qu'en début de partie, si vous voulez faire du Landstrad, c'est uniquement et uniquement votre influence qui va compter. Très honnêtement, je vous déconseille fortement de jouer les premiers Landstrad, sauf s'il y a vraiment quelque chose de monstrueux, mais ça n'est pas forcément utile. Quand vous regardez les bonus, vous pouvez voir ici que c'est les factions élues qui gagnent. Ne vous embêtez pas, vous ne pouvez pas affronter des personnes qui ont des votes contre vous. Donc, laissez toujours les bonus sur vous, on ne sait jamais, mais ne forcez pas le destin, ça ne sert à rien. Si les bonus sont pour toutes les factions, vous pouvez mettre un petit peu, pourquoi pas ? Mais sinon, honnêtement, je vous le déconseille, ça va juste vous faire perdre de l'influence en début de partie pour pas grand-chose. Donc, acceptez de perdre un petit peu au Landstrad en début de partie. Ok, j'ai encore avancé un petit peu la partie pour vous dire, je suis allé récupérer une zone d'épices un petit peu plus loin et comme vous pouvez le voir, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure, c'est que je récupère uniquement les zones qui m'intéressent. Pourquoi je suis allé chercher cette zone d'épices ? Puisque je vous parlais du conseiller qui me donne, les villages dans les régions voisines n'abritent pas de contreprendiers, obtiennent production de ressources plus 20%. Ce qui fait qu'actuellement, ma zone ici d'épices produit 20% de ressources supplémentaires. Donc, je produis littéralement 20% de ressources la plus importante du jeu que toutes les autres factions. Donc, c'est extrêmement important. Également, je voulais vous faire un petit point sur quelles sont réellement les zones à aller chercher. Comme je vous disais, on a les petites zones ici que j'ai juste pillées. J'ai pillé en fait les 5 zones autour de chez moi. Donc, je me suis fait l'équivalent de 2000 de thunes. Ça m'a permis de très vite aller chercher des bâtiments à construire dans mon siège. On y reviendra plus tard pour ça. Et là, je vais regarder un petit peu le reste de la carte. Qu'est-ce qui va m'intéresser ? Je peux voir que j'ai des zones de solarie, j'ai des zones de centres de recherche. Honnêtement, pourquoi pas ? Mais pour être très honnête avec vous, je vous dis non. Vous ne prenez aucune, aucune, mais vraiment zéro. Vous ne prenez aucune zone qui fait de l'argent. Ça ne sert à rien. Votre seule source de revenus en termes de solarie, c'est vos pillages et c'est vos épices. Vous n'avez pas besoin de récupérer des zones qui font de l'argent. Contrebonnier, c'est une faction qui est très spéciale en début de partie parce que vous devez accepter de produire très peu de solarie, voire même être en négatif. Ça n'est pas grave si vous êtes en négatif d'argent puisque les pillages vont compenser ce négatif. Donc vraiment, ne soyez pas affolé si vous voyez moins 10 de solarie. Ça n'est pas grave. Et là du coup, avec mon armée, je vais commencer à enchaîner les pillages sur toutes les zones qui ne m'intéressent pas. Et vous voyez, j'ai découvert une petite zone d'épices qui est encore un petit peu loin. Donc ça va me faire ma troisième zone séparée de toutes mes autres zones. Donc troisième zone à utiliser mon bonus de production de 20% de ressources supplémentaires. la première qui est ici avec ma zone d'épices. On va en récupérer une deuxième juste ici. Et on a également ma zone de place crête juste ici qui est également en train de produire plus de ressources. Donc on va choisir minutieusement toutes les régions qui nous intéressent et on va commencer à être très fort économiquement parlant comme ça. Ok, deuxième petit aparté sur les lanstrades parce que ça, c'est vraiment important pour le coup. quand vous jouez contrebandier, il y a une chose que vous devez forcer. Je sais que je vous ai dit qu'il ne fallait pas utiliser votre influence mais il y a il y a une contrefaçon on va dire vous pouvez vraiment le spammer quand il y a ça. Le mandat privé. La faction élue qui gagne les ressources de piège obtenues plus 100%. C'est plus qu'important. Quand vous voyez ça, vous ne réfléchissez pas. Vous mettez absolument tout. Vous le prenez quoi qu'il en coûte. C'est beaucoup trop important. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que comme vous êtes la faction qui fait le plus de pillages possible ça veut dire que les pillages qu'on faisait à 420 d'argent ils vont nous rapporter 840. C'est juste on double toutes nos ressources donc c'est monstrueux. Et également chose très importante avec contrebandier vous devez essayer de trouver très rapidement les sièges parce qu'une fois que vous avez trouvé les sièges ici je vais vous montrer j'en ai déjà trouvé un ici un ici un ici j'ai déjà trouvé 3 sièges dans la partie et quand vous pillez des sièges c'est absolument monstrueux le nombre de ressources que ça vous apporte donc si vous arrivez à obtenir ce bonus de pillage vous devez absolument jouer le militaire vous devez absolument aller piller tout ce qui bouge c'est là où vous faites des ressources de malade mentale donc vraiment quand vous voyez ça vous le jouez vous pouvez voir hop on a absolument tout mis on l'a eu on est super content on va enchaîner nos pillages là je vais tout faire jusqu'au prochain landstrad pour aller piller des sièges et vous allez voir qu'on va se mettre super bien au niveau de la thune allez j'ai avancé encore un petit peu la game et regardez je viens de réussir à faire un pillage de sièges et regardez le nombre de ressources que ça va m'apporter grâce au 100% de pillage de ressources bonus en fait sur les pillages vous pouvez voir que ça va me donner 5700 d'argent 256 d'épices et également 80 d'autorité c'est absolument monstrueux comme bonus vous pouvez voir d'ailleurs qu'on va pouvoir s'amuser à produire beaucoup plus d'argent que d'épices puisque du coup on va commencer à être absolument riche en épices au niveau des recherches j'ai forcé sur le militaire parce que j'ai envie d'aller récupérer beaucoup de zones sur la carte et d'ailleurs j'ai envie de vous faire la petite parenthèse sur les bâtiments principaux que j'ai construit dans ma base pour vous donner un ordre d'idée j'ai forcé sur le militaire je trouve que c'est très important en contrebandier de faire rapidement du militaire aller chercher les bonus de points de vie parce que sinon je n'aurais simplement pas pu battre les sièges je n'aurais pas pu enchaîner autant mes pillages parce que j'aurais pas eu assez d'unité militaire donc c'est assez important d'enchaîner comme ça les bâtiments militaires pour pouvoir être mieux militairement parlant le deuxième choix que j'ai fait c'est de partir sur la cuve de recyclage une production d'eau supplémentaire tout simplement parce que plus vous avez d'eau plus vous avez de réserve pour pouvoir aller loin sur la carte avec vos unités et vous voyez en décevant un petit peu la carte je vois que il y a des zones d'épices qui sont pas forcément très loin de chez moi que je vais pouvoir aller gratter donc là ma prochaine étape c'est d'essayer de récupérer cette zone ici pour récupérer une nouvelle zone d'épices et cette zone ici qui me mettrait à 4 moissonneuses et production boostée également par mon conseiller donc c'est très important et en plus je pourrais piller tranquillement les sièges qui s'y trouvent et mettre de la pression sur mes adversaires donc ça c'est la prochaine étape ok et du coup j'ai avancé encore la game et regardez à quel point on est bien dans cette partie pour vous dire je suis actuellement en train de reposer sur 5 zones d'épices c'est absolument monstrueux en plus de ça vous voyez c'est toutes des zones qui sont très éloignées les unes des autres donc j'ai les bonus de production de 20% et comme vous voyez j'ai 5 zones éloignées c'est comme si j'avais une zone supplémentaire grâce à ce bonus ça me fait 100% au total de production supplémentaire donc c'est juste absolument monstrueux vous pouvez voir qu'en terme d'eau je suis très très bien grâce à la cuve de recyclage et grâce également à mes petites recherches militaires qui m'ont apporté beaucoup d'eau j'ai fait énormément de militaires qui va me permettre vous voyez ça m'a permis d'aller partout sur la carte récupérer mes zones et j'ai enchaîné les pillages derrière qui m'ont permis d'avoir énormément de ressources et énormément de bâtiments principaux dans ma base on n'est pas si loin que ça dans la partie on est à peine 20 minutes dans la partie et regardez tout ce que j'ai fait déjà j'ai fait un début fulgurant et là on est en train de faire cette transition sur milieu de partie on va aller chercher en fait les QG clandestins j'ai commencé à faire un pied dans la place et le baron du crime pour avoir ces bonus sur les QG clandestins et c'est la dernière chose qui me reste à vous expliquer c'est quel QG il faut mettre et où de manière générale ce qui est important c'est d'aller chercher par exemple des choses comme les réseaux clandestins qui vous donnent des petits bonus de Solari pour tous les QG clandestins dans les régions adjacentes aux vôtres ce qui fait que vous voyez par exemple ma zone ici je suis collé à deux régions du Vernus X je vais pouvoir me permettre d'aller chercher des zones les QG clandestins ça vous coûte un peu d'argent et un petit peu d'autorité on y va on l'installe hop je vais enlever la pause et ça va vous permettre d'avoir les extensions ce sont des bonus qui vont vous être accordés en fonction de ce que vous choisissez il y a des bonus qui peuvent vous donner un peu plus d'eau il y a des bonus qui vont vous donner des productions de Solari des bonus d'épices il y a un peu de tout honnêtement regardez ce que l'adversaire a construit dans cette base vous pouvez voir ici il a fait un extracteur d'eau enfin un collecteur de rosé donc ça va lui donner des bonus d'eau vous voyez qu'ici j'ai plus 3 d'eau bonus plus un bonus d'eau s'il a fait un réseau de distribution d'eau donc si je fais ce bâtiment vous pouvez voir que ça va monter pas mal donc ça peut être intéressant regardez toujours ce que l'adversaire a fait comme bâtiment ce qui produit le plus de manière générale et choisissez tous vos QG en fonction de ça c'est le plus important à comprendre et après au niveau de la carte avancez tranquillement faites des pillages tout autour de chez vous et continuez à avancer sur la carte petite parenthèse par contre sur les pillages il faut faire attention parce que quand vous enchaînez les pillages vous avez de l'argent certes c'est bien mais vous avez également des malus pour annexer les zones qui vont durer sur certains jours vous voyez là c'est en x3 ça va me coûter 500 d'autorité si je veux récupérer cette zone donc piller c'est bien mais faites attention sur le milieu fin de partie à ne pas piller des régions qui pourraient vous intéresser notamment vous voyez cette zone-ci c'est une zone spéciale donc une zone qui va me donner beaucoup d'hégémonie ce qui peut être intéressant donc je peux me permettre de la piller en début et milieu de partie parce que ce n'est pas une zone que je vais récupérer tout de suite mais vers la fin de partie il faut il faut à peu près comprendre quand c'est que vous devez arrêter de piller pour pouvoir par la suite aller récupérer cette zone sans vous prendre le malus d'autorité parce que croyez-moi l'autorité quand vous jouez contrebandier vous en avez besoin pour installer les QG et pour non seulement aussi récupérer des villages pour vous mettre bien quelque chose que je ne vous ai pas encore signalé mais soyez intelligent avec les régions que vous avez positionné loin de votre base vous pouvez voir que je suis quand même très éloigné chacune zone des autres donc c'est quand même des zones qui sont très compliquées à défendre donc les premiers bâtiments que vous devez construire dans cette condition c'est les bases aériennes parce que comme ça vous allez pouvoir voler de village en village non seulement pour défendre vos zones mais en plus ça peut être utile pour vous faites un pillage sur une certaine zone hop vous allez vous téléporter sur une autre zone vous faites vos pillages tac 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 vous revenez sur une autre zone et comme ça vous êtes toujours flexible donc si vous jouez une partie un peu plus défensive ce que je vous conseille c'est d'aller chercher les forces de défense de défense civile pardon qui vont booster vos miliciens pour mieux vous défendre si on vous attaque comme ça vous n'avez pas forcément besoin d'aller partout tout le temps ça peut être un peu chiant et en plus le coût d'entretien des bases aériennes qui est réduit c'est toujours intéressant parce que je rappelle qu'une base aérienne un coût d'entretien c'est quand même 12 de Solari donc quand on en a 5-6 au bout d'un moment ça commence à piquer donc c'est toujours sympa de réduire ce coût d'entretien vous pouvez voir également que je me suis positionné assez proche de mes adversaires pour pouvoir aller mettre beaucoup de QG clandestins et voire même si je fais une partie un peu plus agressive je vais commencer à aller piller mes adversaires je vais commencer à aller un peu casser les couilles à mes adversaires c'est aussi le principe de ma faction donc ça peut être sympa également quand vous avez des QG quand vous avez des bases collées à vos adversaires faites des centres donnés et faites des bonus de renseignements contrebandiers c'est l'une des factions qui utilise le plus de renseignements de tout le jeu en fait donc faites un maximum de renseignements mettez vos agents là où les bonus vous intéressent et au bout d'un moment vous pourrez aller chercher des neutralisations de défense des fardois administratifs bref des gros bonus de renseignements qui vont vous mettre en avance tout simplement comparé à tout le monde et pour terminer ce tuto une petite parenthèse sur les QG clandestins majeurs quand vous allez atteindre les 10K d'hégémonie vous allez pouvoir installer des bâtiments majeurs c'est des bâtiments extrêmement importants qui vont vous donner des très gros bonus ça va fonctionner pareil que sur les QG clandestins classiques ce que je vous conseille c'est regarder ce que fait votre adversaire et jouer en fonction il y en a qui vont vous donner des bonus économiques il y en a qui vont vous donner des bonus militaires et d'autres plus sur la politique regardez ce que fait votre adversaire prenez celui qui va vous donner le plus de bonus en fonction de ce que votre adversaire a fait bon bah écoutez je pense qu'on a fait un joli début de partie je vous ai montré qu'on pouvait être très très bien en économie avoir une très grosse armée là c'est le moment de la partie où vous commencez à mettre la pression sur vos adversaires et au moins vous savez comment faire donc voilà à demain pour le prochain tuto et portez vous bien je vous ai montré et vous allez er